Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici encore une fois. Nous allons donc parler de l'avenir des villes. J'ai deux invités avec moi aujourd'hui. Je suis désolée pour mon accent. J'ai Guillaume Lavoie à ma gauche qui vient du Canada à Montréal. C'est un conseiller de ville et il veut parler de la transparence, de la mobilité et de l'économie collaborative. Et à ma droite, nous avons Patrick Robert, le chef d'entreprise de SNCF. Il s'est occupé des 1,3 milliard des unités commerciaux de SNCF. Quand il y a eu une restructuration complète des lignes ferroviaires, donc il a envie de parler de l'économie collaborative et des solutions transparentes. Donc, nous avons deux âmes ici qui s'intéressent beaucoup à la mobilité. Cependant, nous n'allons pas seulement parler de la mobilité, nous allons parler de l'avenir des villes. Donc, d'abord, j'aimerais, je voulais vous demander si vous pouviez imaginer l'avenir des villes dans une vingtaine d'années, par exemple. Est-ce que vous diriez que pour la mobilité, nous auriez un système de véhicules autonomes opérés par Uber et Google ou une économie collaborative gérée par les citoyens parisiens? Alors, qu'est-ce que vous direz? Je suis sûr que M. Robert vous dirait que les trains seront gérés par SNCF. C'est une question difficile dans 20 ans, enfin, il y a même cinq ans, je pense que Uber ou Airbnb n'existaient pas. Donc, je suis un homme politique, je pense quatre ans à la fois. Donc, honnêtement, je pense que notre ville devrait plus s'inquiéter de la mobilité et une mobilité comme objectif, non le comment, mais plutôt un objectif. Ça ne me concerne pas où vous vous asseyez, mais je m'occupe du fait que vous voyagez de manière plus facile et plus rapidement. Avec des voitures autonomes ou avec des voitures partagées, par exemple, sur un bus, un métro. L'idée est de savoir comment est-ce que je peux transporter des personnes moins chères et plus rapidement avec une empreinte carbone réduite. Je pense que, donc, voilà, donc des véhicules autonomes gérés par Uber. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la question clé est de parler des grandes villes. Nous avons beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin d'une mobilité. Un des problèmes dans les grandes villes sont les trains, les tramways, les métros, etc. C'est la congestion. Ce sont les embouteillages. Il faut de l'espace et de la mobilité dans la ville. Donc, pour gérer ces problèmes, il faut inventer de nouvelles manières et de nouveaux systèmes pour un grand flux de personnes. Si je pouvais ajouter deux petites choses. La manière dont nous construisons nos villes, rarement est-ce que nous connectons la construction et la mobilité. Nous construisons les villes et ensuite, nous pensons comment est-ce que nous allons faire voyager ces personnes. 90% de la réponse à la question « Quelle possibilité de mobilité auriez-vous? » Si c'est très élargi, vous allez construire pour des problèmes. Si vous construisez de manière plus dense, si vous pouvez faire du shopping, aller au travail, à 10, 20 minutes de chez vous, la mobilité est beaucoup plus simple. Mais ensuite, il faut regarder les tarifs de la mobilité et il faut le faire de manière dynamique. Vous commencez par facturer, non par moyen de transport, mais par kilomètre que vous voyagez. Et vous baissez ou vous les augmentez selon l'horaire de la journée, où vous êtes dans la ville. Donc, si vous allez utiliser une petite ruelle, vous allez peut-être payer un peu plus. Donc, il faut regarder les comportements et les améliorer. Donc, vous avez parlé des données, des données importantes en dynamisant l'espace pour contrôler les tarifs, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des villes avec les données? Qu'est-ce que les données peuvent contribuer? Donc, comme vous avez dit, la manière dont les citoyens utilisent la ville vont changer si vous pouvez distribuer les données. Donc, si c'est moins cher d'utiliser les rues dans la nuit, par exemple, c'est ce qu'ils vont commencer à faire. Donc, il faut que les personnes puissent prendre leurs propres décisions dans la ville. Si nous regardons la manière dont les trains sont construits, nous avons des embouteillages. Dans les trains, aux heures de pointe, le matin et le soir. Donc, il faut pouvoir... Il faut départager ces embouteillages. C'est surprenant de voir à quel point nos villes ont peu de données sur les heures pour le temps. Les villes ont besoin de ces données et ces données ont besoin d'être publiées, d'être libres d'accès. Les comportements de politique publique font qu'il est très rare de voir un ministre donnant son pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment avoir des données disponibles pour tout le monde. Ensuite, les personnes doivent non seulement développer de nouvelles applications à ce sujet, mais ensuite, il faut pouvoir agir là-dessus. Il faut pouvoir décider. Est-ce que je vais acheter une maison ici ou quel est le vrai coût d'habiter dans cet endroit? Quel est le coût du transport d'un point A vers un point B? Donc, je vois qu'il y a un embouteillage ici. Donc, je prendrai le vélo jusqu'au métro prochain et je monterai là. Donc, il faut vraiment essayer de savoir quel est le meilleur moyen d'utiliser les données qui sont disponibles. Le meilleur moyen pour moi, c'est de mettre les données à la disposition de tous pour voir comment les personnes vont s'en servir. Donc, très rapidement, quelque chose de très nouveau pour nous, c'est le fait que les données sont le pouvoir. Avant, les données, c'était le propriétaire d'entreprises comme les nôtres. Donc, maintenant, il faut le mettre dans la main de la ville. Ça a changé il y a quelques années, d'ailleurs, pour les données. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord, pardon, avec vous que les données soient très importantes pour les villes. Airbnb, par exemple, nous savons garde les données. Et ces données seraient très importantes pour les municipalités. Il y a des municipalités où le maire a dit, soit, si vous voulez avoir des opérations ici, il faut nous donner vos données. Parfois, il y a des codes de données où les entreprises doivent donner ces données et les distribuer pour tout le monde. Mais pensez-vous que cette politique soit un peu trop difficile, plutôt? Donc, pour le gouvernement, que peuvent faire les entreprises privées avec ces données? Donc, nous parlons de la protection de la vie privée. C'est quelque chose de très important. Mais en tant que ville, et d'ailleurs, je félicite Boston et Portland, si une ville veut faire un marché avec Lyft ou Uber ou Airbnb, la première chose ne devrait pas être qu'est-ce que je vais récolter comme argent. La première chose que vous devriez faire, c'est d'essayer de savoir comment est-ce que je peux utiliser toutes les données que je peux récolter pour mes décisions de politique publique. Si je peux ajouter un bus de plus, où est-ce que vous le mettriez dans la ville? Et parfois, elles ne le savent pas, tout simplement. Mais toutes ces entreprises de partage de voyages ont les données nécessaires de savoir où mettre les ressources. Le budget très réduit que nous avons, où pouvons-nous mieux l'investir? Où pourrais-je mettre un bus de plus pour qu'il soit le mieux utilisé, par exemple? Donc, les politiques qui ne sont pas guidées par les données sont guidées à l'aveugle. Donc, en tant qu'entreprise, vous savez que si vous mettez en public vos données, vous allez contribuer à la création d'un équilibre où la concurrence peut ensuite être créée. Est-ce que ça vous fait peur d'ouvrir les données pour les intérêts publics? Est-ce plus important que les intérêts commerciaux? Nous n'avons moins peur parce que nous sommes une entreprise publique, mais nous travaillons avec des villes à Boston, à Vegas, par exemple, à Melbourne. Dans toutes les villes, les données appartiennent à la ville. Donc, nous, nous voulons avoir l'intelligence de pouvoir aider la ville, gérer les données et améliorer leurs services. Donc, ce n'est pas un problème pour nous de partager les données. Les systèmes de transport dans les villes doivent avoir des relations de long terme avec les entreprises, avec Airbnb, par exemple, pour partager les données. Nous disons que la mobilité a changé avec l'innovation de grandes entreprises ont le pouvoir d'innover. Tesla crée de nouveaux services. Il est donc difficile d'avoir une concurrence. Donc, pour le secteur public et les citoyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à l'innovation, pour pouvoir être concurrents avec toutes ces entreprises? C'est une très bonne question. Deux villes me viennent à l'esprit. D'abord, San Francisco. San Francisco et le Google sont en fait, pas à San Francisco, mais dehors de la ville. Et ces entreprises n'avaient pas de bons transports publics. Donc, chaque entreprise a commencé à mettre en place son propre transport. Et ils avaient ces grands bus qui arrivaient de San Francisco pour aller au siège. Et parfois, c'était une raison d'embouteillage. Donc, la ville a dû intervenir pour dire, si vous voulez opérer dans notre ville, vous allez le faire de cette manière. Et depuis, vous utilisez, vous, votre entreprise privée, vous utilisez un espace public parce que vous allez nous payer et vous allez vous arrêter où c'est correct. Parce que vous ne pouvez pas être à l'origine des embouteillages de la ville. Il y a des entreprises de partage de voitures et certaines villes pensent que nous devons organiser, nous devons créer l'entreprise pour avoir ce service de partage de voitures. Mais je ne pense pas qu'il y ait une bonne entreprise. Il y a une entreprise qui est meilleure. Donc, c'est les deux objectifs pour le bien public. D'abord, nous avons cinq entreprises à Séoul. Si vous opérez dans la ville, il faut, votre clé pour ouvrir la voiture doit être compatible avec toutes les autres voitures. Donc, vous auriez une initiative pour les utilisateurs, donc les citoyens. Donc, vous ne prenez pas la voiture, vous prenez la voiture qui est plus proche de vous, pas parce que vous préférez une entreprise ou une autre. La deuxième chose, si vous voulez utiliser Séoul, chaque année, nous allons vous demander de nous donner un nombre spécifique ou un pourcentage de voitures qui soient électriques. Donc, beaucoup d'entreprises ont ce genre de connaissances et de compétences. Et il faut donc régulariser la ville. C'est celle qui devrait régulariser et qui devrait donc penser à l'intérêt public. Il devrait penser à une manière plus facile de partager les voitures. Il est parti un peu loin de la question. Non, c'est un homme politique. Donc, je vais revenir à la question de l'innovation. C'est une question très difficile pour une grande entreprise comme la mienne. Tout au début, quand nous avons essayé d'évaluer l'innovation ouverte, nous avons investi dans des start-up. Et nous les avons tués tous. Donc, ensuite, nous avons regardé les start-up clients. Nous avons travaillé avec des start-up différents, donc des gares qui marchaient avec des petits start-up, par exemple 2R, qui sont de San Francisco et qui développent un système de maintenance des gares. Ensuite, il faut essayer de ramener l'innovation chez nous, par exemple avec Hyperloop. C'est une nouvelle étape pour nous. C'est quelque chose pour réinvestir dans des start-up pour pouvoir en apprendre avec eux d'utiliser leurs connaissances. Il y a 250 000 personnes qui travaillent dans 120 pays dans le monde, donc nous investissons dans une très petite entreprise pour pouvoir apprendre plus de leur part pour inventer une nouvelle manière de transporter les populations. Donc, ce n'est pas facile et je pense que la seule manière pour nous de pouvoir inventer quelque chose de neuf est d'évaluer et d'enquêter l'innovation ouverte. Donc, concernant l'innovation, voici ce que j'ai à dire. La plupart des politiques publiques veulent que rien ne soit autorisé si ce n'est pas permis. Donc, si vous voulez innover, il faut complètement retourner cette notion. Tout est permis, sauf si ce n'est pas autorisé. Donc, si vous faites la première notion, vous ne pouvez pas réfléchir à toutes les possibilités de l'avenir. Et si vous voulez vraiment tester un homme politique, parce que les hommes politiques, vous direz qu'ils sont en faveur de l'innovation, posez-leur la vraie question. Quel est votre niveau de tolérance à la perturbation? Si c'est très bas, vous avez un homme politique qui n'est pas très ouvert à l'innovation. Mais si vous voulez vous ouvrir à l'innovation, il faut vraiment aller avec les... vous faire emporter par les vagues. Il faut être très tolérant de la perturbation. Il faut voir les lois qu'il faudrait refaire. Mais c'est comme ça que nous pouvons avoir de l'innovation. La discipline ne peut pas exister avec l'innovation. Il faut que cela perturbe. Donc, Guillaume, vous avez pu promouvoir dans votre ville l'initiative pour permettre aux personnes de louer leur garage. Par exemple, vous allez promouvoir de nouvelles manières d'utiliser des espaces libres. Qu'est-ce que vous en avez fait pour avancer? Donc, c'est une expérience qui a révélé beaucoup, beaucoup de choses. Nous pensons beaucoup au partage de villes en termes d'espaces publics, mais il y a beaucoup d'espaces privés dans nos villes également. La plupart de nos villes ont des espaces qui sont plutôt privés. Donc, comment est-ce que vous pouvez partager ces espaces privés? J'ai découvert que nos cités et les lois de nos villes veulent décourager les initiatives de partage. Est-ce que nous avons des urbanistes dans la pièce? Oui, donc c'est de sa faute. La religion des urbanistes est de mettre des villes dans des zones différentes, donc industrielles, institutionnelles, les écoles, etc., commerciales et résidentielles. Donc, tous les mètres carrés d'une ville, chaque mètre carré d'une ville a une fonction et une seule fonction. C'est unique et exclusive. Donc, si j'ai une place de parking chez moi, c'est résidentiel. Et si je louais pour un dollar, ça devient commercial aux yeux des lois. Donc, ce n'est pas permis. Donc, c'est découragé, même puni parfois. Donc, l'idée était de nous débarrasser de cette manière de penser, d'utiliser pour une seule fonction tous les espaces privés. Donc, si vous vous garez chez vous et que c'est résidentiel, si vous voulez sortir pour aller travailler, cette place pour se garer est maintenant disponible. Donc, il vaut mieux que quelqu'un puisse garer leur voiture ici plutôt que de devoir construire d'autres parkings à travers la ville. Cela peut s'appliquer à d'autres espaces également. Par exemple, pour stocker vos affaires. Imaginez ce que vous pourrez faire avec ces espaces-là. Nous pouvons redistribuer tous ces cartons dans les greniers, dans les caves des villes. Je ne peux pas répondre aux besoins avec seulement, par exemple, les jardins. J'ai besoin de cultiver plus de carottes, donc j'ai besoin de développer plus de terrain. Donc, ce que j'en tire, c'est qu'un garage ou un jardin peut être privé, mais pour changer les dynamiques de ce qui est fait dans cet espace peut avoir un impact sur toute la communauté. Donc, quelle est la limite entre les intérêts privés du citoyen et les résidents d'une communauté? Si vous vivez dans un quartier et toutes les places de parking ne sont jamais remplies par les mêmes voitures, donc, qu'est-ce que vous pensez de responsabiliser les citoyens et de pouvoir avoir un équilibre avec la communauté, de savoir comment elles, elles veulent que la vie dans leur quartier se déroule? Il ne s'agit pas simplement de faire plus d'argent. Je pense que vous devrez plutôt poser cette question aux personnes devant nous. J'ai d'ailleurs demandé si je pouvais leur poser la question, on m'a dit de le faire plus tard. Donc, moi, je peux dire que je suis responsable d'espaces publics, par exemple, les gares dans les villes. Ce que nous essayons de faire, c'est de poser, de demander aux personnes qu'est-ce qu'ils peuvent que nous mettons, qu'est-ce qu'ils veulent que nous mettons dans les gares. Donc, des gares, en général, ont 10 millions de visiteurs quotidiens dans les gares. Donc, nous avons mis des centres commerciaux dans les gares pour des espaces publics. Maintenant, nous demandons aux citoyens, aux clients, ce dont ils ont besoin dans les gares. Donc, de notre côté, nous essayons de demander aux personnes ce dont ils ont besoin et nous essayons de faire notre mieux pour vraiment vous fournir ce dont vous avez besoin dans vos villes. Juste pour répondre, je savais qu'il allait dire ça. C'était très important pour nous de pouvoir calmer les citoyens et répondre à leurs inquiétudes. Donc, par exemple, si cet espace devient commercial, je n'ai pas envie d'avoir un magasin juste à côté parce que c'est très bruyant, ce n'est pas très agréable. Donc, notre urbaniste, par exemple, sont arrivés à l'idée de ce zonage, une manière de vivre pour garder cette qualité de vie dans les quartiers. Donc, c'est pour cela que nous avons vraiment revu l'usage, l'usage commercial ou résidentiel. Par exemple, oui, c'est résidentiel, mais vous pouvez vous en servir de manière commerciale seulement pour le stationnement, seulement pour garder des cartons, par exemple, en très petite quantité, donc que ça ne devienne pas une usine pour des entreprises, par exemple. Donc, nous avons regardé toutes ces initiatives de partage avec les politiques pour partager les bonnes pratiques. Donc, une petite victoire, c'est meilleur qu'une grosse défaite. Donc, nous avons essayé de manière très petite, avec des paramètres très stricts pour que cela ne prenne pas trop d'espace. Et pour le stationnement, nous l'avons autorisé seulement si c'est accessible sur la rue. Ils ne peuvent pas se garer dans les petites allées parce que les enfants y jouent. C'est même une extension de votre jardin. Donc, nous voulions que ça reste à l'endroit pour vivre, simplement. Et ensuite, j'aurais changé complètement la manière de vivre si je le transformais en usage commercial. Donc, il faut vraiment regarder ça de manière très, très stricte pour pouvoir développer ces espaces. Donc, pendant que vous parlez, je m'imagine cette ville de l'avenir. Et je m'inquiète un peu car j'imagine cette ville qui est constamment en train de changer selon ce que les personnes disent. Donc, c'est une gare et ensuite c'est un centre commercial et ensuite c'est un place de stationnement et ensuite c'est un jardin. Donc, si vous pensez à ce qui rend une ville si spéciale, ce sont les choses qui restent, qui perdurent, qui ont ce sentiment d'habitude. Est-ce que nous ne risquons pas de perdre tout ce côté et que ce soit un peu trop fonctionnel qui font de nos villes ce qu'elles sont? Je pense que c'est vrai, très peu de personnes dans les villes s'en rendent compte. Tout ce que nous construisons, si vous avez de la chance, vous allez le garder pendant toute la génération. Par exemple, je pense aux gares. Toutes les gares n'étaient pas construites en une journée et sont maintenant, font maintenant partie fondamentale de la ville. Donc, c'est très difficile de changer une ville d'un jour à l'autre. Il faut que ce soit des changements très petits parce que nous ne pouvons pas tout faire d'un seul coup. Donc, nous avons regardé ce que nous avons construit sur des terrains privés et puis ensuite comment les développer, qu'ils soient accessibles. Par exemple, je n'ai pas assez d'espace, mais j'ai des salles de conférence, des piscines dans les écoles, mais qui ne sont pas accessibles en dehors de l'école, par exemple. Donc, j'aimerais bien pouvoir ouvrir cet espace à mes citoyens pendant l'été, pendant les week-ends, par exemple, mais ces espaces n'étaient pas construits pour cette raison. Donc, à partir de maintenant, tout ce que nous construisons devrait être partagé pour le public. Et quand c'est un développeur privé, eh bien, nous pouvons négocier. Si vous voulez avoir un étage de plus, combien de mètres carrés seront dédiés au partage commun pour les citoyens qui pourraient être donnés aux villes? C'est quelque chose d'intéressant également. Si vous avez des cartes sur les villes sur 20 ans, vous voyez que c'est toujours un changement. Je pense qu'il est donc normal de changer les villes. Mais il faut faire très attention, et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec Guillaume, il faut des urbanistes pour pouvoir concevoir les villes pour l'avenir. Donc, c'est un mélange de pouvoir écouter les clients et les citoyens qui vivent dans cet endroit actuellement, et puis ensuite regarder ce que ça pourrait en devenir à l'avenir avec les urbanistes. Il ne nous reste qu'une minute et vingt secondes de plus, donc j'aimerais utiliser votre temps pour vous demander très honnêtement de partager avec nous ce que vous pensez d'une ville à l'avenir. Qu'est-ce que vous rêvez de voir? Où aimeriez-vous vraiment vivre? C'est une question très difficile en une minute. Vous, vous avez la moitié. Donc, j'aime les urbanistes. C'est eux qui écrivent les lois de ma ville, et j'en ai beaucoup besoin. La ville que j'imagine est une ville qui est basée sur le partage des pratiques et des principes, qui a beaucoup plus de production, qui est plus durable, et où il y a plus d'entrepreneurs. Donc, que ce soit les lois ou la construction de la ville elle-même, y compris les politiques publiques que nous mettons en place. Donc, pour le mouvement We Share, je suis sûr qu'ici, il y a très peu de personnes élues ou des administrateurs de villes hautement placés. Donc, le monde de l'économie collaborative est occupé par des personnes qui créent des start-up excellents, des ONG, mais il faut que vous nous éduquiez. Si nous ne savons pas où vous vous dirigez, si nous ne connaissons pas les pratiques de l'économie collaborative, nous allons recevoir cela comme une attaque sur la manière dont nous faisons les choses traditionnellement. Donc, vous devez choisir un politique, un fonctionnaire et lui faire connaître cette idée d'un monde qui partage, parce que c'est très neuf pour nous tous. Donc, il me reste cinq secondes, je crois. Je dirais que nous avons construit des grandes villes au cours du 19e siècle, pendant la révolution industrielle. Nous avons eu les mêmes villes pendant 150 ans pour que les villes soient prévues pour les citoyens. Donc, des villes où nous voulons tous vivre. Donc, commençons. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.